Donc, Madame la Présidence et chers collègues, j'interviens sur le fonds de solidarité catastrophe naturelle suite aux intempéries du 14 et 15 septembre dans le Gard et dans l'Est de l'Hérault. En lisant ce texte, je me suis retrouvé en 88, lorsque Nîmes et sa région, en particulier Lavonnage, ont été victimes d'un épisode sévenole très violent. A l'époque, j'ai été personnellement confronté à ce genre de situation très grave et anxiogène de par mon activité professionnelle. Et je connais toutes les problématiques y afférentes. Je suis donc tout particulièrement attentif à ce sujet. Madame la Présidente, je vous fais une confidence. Je suis féru des proverbes et des dictons qui abondent dans notre pays et qui sont très souvent issus de notre héritage gréco-romain qui fait notre culture et notre civilisation. Et l'un d'entre eux dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous en avons la confirmation très nette dans ce rapport. Vous nous proposez un plan d'aide de 14 millions d'euros, plan que notre groupe voudra bien évidemment. Mais à l'analyse du dossier, il ressort que sur ces 14 millions d'euros, en réalité, 7 ou 8 millions iront directement aux sinistrés, privés ou collectivités. En effet, vous prévoyez 4 millions pour les lycées et 2 millions pour les infrastructures ferroviaires, qui sont de votre compétence pleine et entière, même si vous avez validé des mécanismes d'aide et de compensation pour les transports. Vous sortez donc 6 millions de votre poche droite pour les mettre dans votre poche gauche. Ces 14 millions sont un effet d'annonce dont vous êtes coutumière en bande socialiste, puisqu'il s'agit en réalité, dans la plupart des cas, d'un fléchage sur des dispositifs existants déjà. D'autre part, vous avez intitulé l'aide aux entreprises dans l'annexe 2, passe sanitaire, solidarité Occitanie. Puis au paragraphe consacré au montant et plafond de l'aide, on retrouve le terme de passe solidarité gare Occitanie. Je vous rappelle que 12 communes de l'Hérault ont été également touchées. Il conviendrait donc de corriger cette erreur rédactionnelle, je pense, en uniformisant la rédaction du passe solidarité Occitanie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Merci.